Une technique pour manipuler les masses. En 1957, Albert Biedermann a élaboré un tableau pour illustrer les méthodes de torture chinoise et coréenne sur les prisonniers de guerre américains pendant la guerre de Corée. Encore aujourd'hui, ces techniques sont utilisées pour faire parler des prisonniers, mais on a pu aussi voir que la charte de Biedermann a aussi été appliquée aux violences familiales. Beaucoup d'analystes ont noté que les méthodes psychologiques utilisées par les partenaires violents sont quasi identiques à celles que je vais vous présenter. Et enfin, je vous invite à faire un parley avec la crise sanitaire qu'on peut vivre, ainsi que les mesures politiques qui ont été prises. Je dis ça, je dis rien. Technique 1, l'isolement. L'isolement permet de priver la personne de tout soutien social dans sa capacité à résister, développer chez la personne une préoccupation intense d'elle-même et permet de rendre cette personne dépendante de l'autorité. Des variantes qui sont utilisées pour la technique de l'isolement. Confinement solitaire total, isolement complet, semi-isolement, isolement de groupe. D'ailleurs, Chomsky a dit, toute l'histoire du contrôle du peuple se résume à ça. Isoler les gens des uns des autres, parce que si on peut les maintenir isolés assez longtemps, on peut leur faire croire n'importe quoi.